L'amour du risque Vers la vie dure aux gangsters Jonathan Hart, Jennifer Hart Jouent leurs atouts et sont les rois De toute la belle société Jonathan Hart, Jennifer Hart Les risques tout de la justice et de l'amour L'amour pour mieux risquer Le risque pour s'aimer L'amour pour mieux risquer Le risque pour s'aimer Écoute Hitler, encore un aboiement et une centaine de lourus te sont à la gorge Si je suis ici, c'est pour aider ton maître Êtes-vous sérieuse quand vous dites ça ? La plus sérieuse qui soit au monde Je vous donne l'impression de revenir sur nos accords C'est inévitable Je ne connais rien de pire qu'un homme qui ne tient pas sa parole Ah non, on parle de morale entre nous seuls La raison dicte mon attitude Elle est proprement ignoble si j'ose dire Résidence Bensinger Nous sommes en route Vous vous en sortez ? Ah, en fait, monsieur Hart Ce dîner part de façon très mouvementée Et semble près de tourner au pugilat plus qu'au souper Quel est le problème ? Les Dodson et monsieur Bensinger vont se battre avant l'apéritif Ah, Max Pour monsieur Dodson et monsieur Bensinger Une engueulade est le meilleur apéritif Tenez bon quelques minutes si vous pouvez Courage Tempête à l'horizon ? Oui, selon Max Une chose est certaine Nous partirons très tôt Très tôt ? Nous arrivons très tard, comment partirions-nous très tôt ? Pour la même raison qui nous fait arriver tard Norman, vous ne pouvez pas faire ça Vous avez promis à Mike une participation Mike est un homme de loi Gale Et qui sait que les promesses comme toutes choses humaines fragiles Parfois se brisent Vous brisez la nuque, voilà ce que j'aimerais briser Ah, monsieur Dodson, pas devant le petit personnel C'est précisément cette attitude qui a influencé ma décision Vous n'êtes pas prêt, Mike ? Mike a parfaitement le droit à la colère Depuis 9 ans sans compter mon temps et je devrais me laisser foutre à la porte Vous avez un brillant avenir dans cette firme, mon bon Un jour mon fleur me le dira Nous reverrons la chose Vous êtes trop aimable Mais je n'ai pas l'intention d'attendre aussi longtemps Viens Gail, partons d'ici Laisse-moi écrire un mot pour Jonathan et Jennifer Vous êtes méprisables Vous savez et je sais pourquoi vous faites ça Max, apportez-nous une bouteille de champagne Tout de suite Je ne fais cela que dans son intérêt Vous le regretterez ça, je vous le promets Je suis vraiment navré de provoquer une telle détresse Je vous en prie, restez Ne posez pas vos mains sur moi Gail, ma chère Mike Mike Entrez vite, entrez vite, Monsieur Hart, par là Monsieur Benzinger a été tué Inutile, j'ai déjà tenté le pouls Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh, je... J'étais dans le hall, j'ai entendu le coup Moi aussi Moi aussi Je suis allée dans le bureau écrire un mot Un mot ? Pour vous Nous rentrions à la maison Nous avions eu une violente discussion avec Norman Et... passez-moi la police Jonathan ? Qui était Monsieur Benzinger ? Avocat spécialisé dans les divorces Le roi de la pension alimentaire Ah, celui qui combine de substantiels arrangements pour les épouses des vedettes Exactement Voilà, inspecteur Merci Max, que faites-vous ici ? Les Benzinger ont renvoyé leur domestique Et ? Ben, j'avais la soirée libre et j'ai pu les aider On emprunte sur l'arme, inspecteur C'est bien Max, a-t-on déplacé quelque chose ? Tout est resté en place ? Oui Vous êtes sûr ? Ah, tout à fait Il n'y avait personne excepté vous et les Dodson C'est exact, oui Y a-t-il une Madame Benzinger ? Partie pour San Francisco en visite chez sa soeur malade Elle doit revenir ce soir même Je devais la prendre à l'aéroport dès la fin de mon service Laissez tomber Jonathan, vous connaissez bien les Dodson Oh, ce sont de vieux amis à nous Et même de très bons amis Mike collabore avec Benzinger grâce à moi Jennifer, ma femme, a présenté Gail à Mike Et les voilà coupables de meurtre Peut-être que non Et peut-être les connaissez-vous depuis longtemps Et peut-être sont-ils de bons amis Mais je trouve un mort dans la maison Alors j'embarque tout le monde ici Y compris votre ami Max Jonathan, Jennifer Je pensais que ce cher Max vienne me chercher Chérie, essayons-nous là Pourquoi qu'y a-t-il ? Mira, ce n'est pas... Ce n'est pas facile à dire On a tiré sur Norman un coup de feu Oh non Oh Oh Est-il... il est mort ? C'est terrible, Mira Sur le coup, Mira Oh non Oh 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 Votre gentillesse est si réconfortante pour moi Oh Mira, vous êtes une amie Êtes-vous certaine de ne pas vouloir autre chose ? Non, c'est largement suffisant Jennifer, vous disiez que... Qu'il y a eu entre les Dodson et Norman une violente dispute ? Mmh Était-ce à propos de leur association ? Ou... Était-ce à propos d'autres choses ? À propos de quoi d'autre ? Euh... C'est-à-dire... Vous mentir ne servirez à rien Votre amitié... Norman était très prévenant Et très attirant pour une femme Et j'en ai vu J'en ai vu bien souvent Comme fascinée par lui Mais depuis quelques semaines Norman s'est laissé prendre J'ai appris à le connaître Parce qu'en fait je l'aimais Qui étaient ces autres femmes ? Il y a peine un mois J'ai vu une lettre que... Gail Dodson avait écrite à Norman Quoi ? Ça ressemblait à une lettre d'écolière À l'heure actuelle J'ignore s'ils avaient une liaison ou non Mais si oui Ce n'est pas la faute de Gail Vous paraissez étonnée ? Oui, nous le sommes T'inquiète pas, Février Je sais ce que tu ressens Mais Max en sortira Bonjour, toi Tu as pu calmer Mira ? Oui, un peu Mais je ne pense pas qu'elle puisse dormir Tu n'as pas faim ? Pas plus que toi Et pas plus que Février Peut-être que si on allumait les bougies Les choses sembleraient moins tristes Je crois que... Encore une petite goutte De... De cette fine bouteille À nous À toi Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'avais pas pensé que la fin du programme se passerait dans la cuisine Max ! Oh, entrez, entrez Bonsoir, Février Max ! Et que vous ont-ils demandé ? Approchez, allez, asseyez-vous Et que vous ont-ils demandé, Max ? Oh, ils m'ont posé beaucoup de questions Et je leur ai fourni les réponses Alors ils m'ont relâché Qu'en est-il pour les Dodson ? Toujours là-bas Ça me fait froid dans le dos Ils ne doivent pas avoir les réponses aux questions Bah on peut dire que ça se gâte Et c'est pour moi ça ? Oui, oui Ah, j'ai la dent greuse après cette nuit Chut, tais-toi C'est moi, Jean-Claude Chut, oui Il n'aboie pas Ah, voilà, c'est bien Du calme C'est juste moi Oui, ça c'est une bonne bête Ne bouge pas, mon vieux Regardez-moi un peu ce que fait de vous le tabac Flasque molle Attendez, tirez Grosse flémar Deux, trois, quatre Respirez, expirez Vous, Madame Arthe Vous êtes déconcentrée C'est vrai C'est mieux Deux, trois, quatre Et... Madame Dodson, j'ai quelque chose à vous dire Deux, trois, quatre Et un, deux, trois Je ne peux plus vous accepter d'en secours plus longtemps Deux, trois, quatre Linga, il faut me croire Je vous apporterai l'argent à la sonde couchette Madame Arthe Vous êtes déconcentrée Deux, trois, quatre Bon, ça va, les filles Reposez-vous Je suppose que tu as entendu Vu le nombre de décibels des murmures d'Inga Sa discrétion est une adresse publique J'ai complètement oublié son chèque, voilà tout Comment crois-tu qu'on dise punaise en suédois ? Combien tu lui dois en vérité ? Oh, Jane, je voudrais pouvoir tricher En vérité, je lui dois six mois Mike et moi devons à presque tout le monde six mois d'emprès forcer Oh, comment on est-vous arrivés là ? On appelle ça vendre la peau de l'ours bien avant de l'avoir tué On a une nouvelle voiture, une nouvelle propriété, une nouvelle garde-robe Nous avons vécu comme tout un chacun le rêve américain C'est devenu un cauchemar Je ne me suis aperçu de rien Ni personne d'autre Nous vivions au-dessus de nos moyens Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ? Oui, restez auprès de moi quoi qu'il arrive Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber ? Oh, Jane, je suis effrayée Je me répète à moi-même que j'ai tort, que c'est impensable Mike, un jour, m'a dit que Norman possédait une arme Et Mike connaissait la cachette dans le vestibule Qu'essayes-tu de me dire ? Si tu avais vu l'expression de Mike face à Norman Qui remettait en cause sa propre participation Oh, Jane, si les yeux pouvaient tuer Mais ils ne peuvent pas Sans doute Sans doute Mais Mike s'est senti si humilié Il était si embarrassé que Norman l'est renié devant moi Gaëlle Je sais que cette question peut paraître indiscrète Mais ce n'est que pour tenter de t'aider Demande-moi tout ce que tu veux Gaëlle, que ressentais-tu pour Norman ? Allons, mesdames, la pause est finie On s'y remet Allez, vite Allons, allons, en position Allez, remuez-vous Et un, deux, trois, quatre Il n'y a qu'un homme qui soit capable de faire ça sincèrement Comment on va, monsieur Hart ? Un merveille, ma chère Ellie Mais dites-moi comment vous, vous allez ? Oh, je survivrai, monsieur Hart Si j'ai survécu à la liaison que j'ai eue avec Norman Je survivrai à son enterrement Voilà, une surprise C'est cela qui occupait vos heures supplémentaires ? Après que j'ai emmené Mike pour une partie de poker Oh, hors service Voilà ce qu'on appelle communément secrétaire particulière et privée Je crois que nul n'a soupçonné quoi que ce soit Pour ma part, rien du tout Qu'est-ce que vous allez devenir ? Comme tous les sans-emploi Ce que j'avais prévu de faire de toute manière J'étais décidée à partir Mais pourquoi ? Je me suis aperçue assez vite Que ce cher Norman poursuivait de ses assiduités Une autre secrétaire privée Une idée sur la secrétaire privée ? Aucune Je n'ai jamais voulu savoir J'étais trop furieuse qu'on puisse me lâcher J'aurais pu le tuer moi-même Monsieur Dodson est là ? Mon téléphone longue distance Je pense que c'est son avocat Ce très cher Burton Grady à New York Burton Grady Bien, tout homme a droit au meilleur défenseur Monsieur Hart, Monsieur Dodson et vous êtes de vieux amis Il est vrai qu'entre juristes de profession Nous avons ce slogan Accusé Prenez Grady Mike, si tu avais besoin d'aide De quelque manière Pourquoi n'avoir rien dit ? Je sais Jonathan C'est bien le problème Tu as déjà tant fait Ma fierté m'empêchait de te confier mes embêtements Et avec la police ? Et Max, que t'as-t-il dit ? Qu'ils l'ont laissé partir très vite Voilà Et Gaël et moi sommes partis plus tard Où est le problème ? Le problème, mon vieux C'est que t'es plutôt mal barré Je suis innocent, Jonathan Mais pourquoi appeler Burton Grady ? Ellie Pour une loyale secrétaire Elle a une langue un peu trop bien pendue Oh, ne lui cherche pas querelle Mike, je t'en prie, laisse-moi t'aider Je n'ai pas d'inquiétude pour moi seul Gaël Je repousse cette idée, mais elle m'obsède Quel grief avait-elle contre Norman ? En vérité, je n'en sais rien Quoi ? Bon, quand nous étions ensemble, tous On sentait une tension entre Gaël et Norman Et quel genre de tension ? Au voltage As-tu parlé à Gaël à ce propos ? Elle prétend que tout était dans mon imagination Mais... C'est pas si sûr que ça On sentait une tension entre Gaël et Norman Oui, Monsieur Hardt Tous les gars conduisent des char à bœufs et les dames se bavèlent en cadillac Le juste prix d'un divorce, Max Si votre épouse a vêtu pour avocat feu, Monsieur Bensinger Regarde Bonjour, lieutenant Bonjour, Jonathan Jennifer Max Vous suivez toujours l'enterrement de vos victimes ? Quand on a un costume noir, il doit bien servir Un bon champ d'observation Pour un policier en mal de cérémonie Que faites-vous de l'objectivité ? Bonjour, Max Bonjour, Jean-Côte Vous voulez un cigare ? Non, je préfère une gauloise C'est une... une sale journée, n'est-ce pas ? Oui, c'est un jour très triste Pour certaines personnes Allez, au revoir Au revoir Merci Merci Mira Vous ne voulez vraiment pas qu'on revienne plus tard ? Non, merci Je vais prendre un somnifère et j'espère dormir une semaine Nous sommes à votre entière disposition, n'hésitez pas à nous appeler Oh, je vous aime Sans vous, je n'aurais pas pu tenir le coup pendant ces jours On dirait Jean-Claude Il ne travaille plus pour vous ? Voulez-vous qu'on reste encore un peu ? Oh non, non, ce n'est pas un mauvais type au fond Juste un peu trop brutal dans ses gestes Et bien, on vous appelle A très bientôt Quanto cos... Due d'or Va bene Ciao Ciao Gail soupçonne Mike et rejette cette idée Mike soupçonne Gail et rejette cette idée Je ne veux pas soupçonner Mike Oui, mais tu le fais Mais je ne le veux pas Bien, je ne veux pas soupçonner Gail Mais tu le fais Mais je fais l'impossible pour l'aider Et comment ? En culpabilisant Gail Pour innocenter Mike Bien, et de mon côté je fais l'impossible pour aider aussi Et culpabiliser Mike ? Non, 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 non En innocentant Gail Ah, les garçons contre les filles quoi En est-il jamais autrement ? Saucisses et haricots Ah, merci Max Oh, ça a l'air très appétissant J'ai dit au bonhomme de les faire moelleux Dites-moi Max Oui Connaissez-vous bien ce Jean-Claude Verdier ? Un bonhomme qui ignore quand il faut mettre une casquette ou un chapeau haute forme Le prototype du gentleman accompli Il a affirmé au Bensinger qu'il avait été formé dans les familles les plus huppées de France Mais il n'a pas dû être très bon élève parce qu'il pose à moi des questions Sachant que je parle toutes les langues J'affirme que l'unique raison pour ce charognard de Jean-Claude démigré aux USA A été d'empocher un maximum de fric On en a parlé ensemble à l'enterrement Il a gémit comme il convenait à propos de la mort de M. Bensinger Mais j'ai dans l'idée que c'était plutôt des larmes d'alligators De crocodiles, on dit plutôt Eh ben oui, c'était croque... oui, commandé Il est venu comment ? Ce putoir, ce paval en taxi, vit dans un dépotoir et agit comme s'il vivait au sommet du monde Il n'est pas que lui-même Vous savez son adresse ? Oui, dans la vallée Adieu saucisse, salut à San Fernando Valley Ce serait merveilleux de découvrir que nos soupçons étaient faux Que dois-je comprendre ? Que ni Gail ni Mike ne sont les meurtriers On peut toujours rêver Ah voilà, nous y sommes 607 Jonathan ! Mais cette voiture, Gail ou Mike ? À cette vitesse, ça pourrait être Fangio Mario Andretti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Il est mort Adieu notre meilleur suspect Oui, lieutenant Oui, inspecteur Non, inspecteur, rien ne paraît touché Il y a eu bagarre, mais pas méchante J'ignore comment ce type a été tué, mais il a un hématome à l'oeil gauche, bleu comme une étoile Oui, inspecteur, vous avez l'adresse ? Je sais que deux appels en une semaine, c'est un peu beaucoup Je ne serais pas surpris si vous n'acceptez plus mes coups de fil, je comprends parfaitement Oui, inspecteur, à bientôt Que penses-tu qu'on doit faire ? Ça ne s'arrange pas pour nos amis Qui appelle-t-on ? Mon ami ou le tien ? Je file chez Mike maintenant Et toi, tâche d'obtenir de Gail ce qui peut être dit pour sa défense Jean-Claude ? Mort ? Jennifer et moi avons vu ta nouvelle voiture rouge bondir de la rue où il habitait quand nous arrivions Oh ! C'était la mienne ? Il n'y en a pas une demi-douzaine dans tout le pays Jonathan, je vois bien où tu veux en venir, mais j'ai la ferme intention de ne plus répondre à tes questions Mike, je veux t'aider, mais je ne peux t'aider que si toi aussi tu m'aides Si tu veux m'aider, moi et Gail Part d'ici Jonathan, part maintenant, part Jonathan, je suis bien contente de vous voir Vous ne deviez pas dormir cet après-midi ? Mais je n'ai pas pu, aussi j'ai décidé de venir voir si Norman n'avait pas laissé des objets personnels Jonathan, j'ai découvert que Norman avait loué une maison sur la plage J'ai trouvé ce bail pour une maison à Malibu Et cette clé Voulez-vous que j'aille me renseigner à votre place ? Vous voulez bien le faire ? Une autre chose, vous savez ce jeune homme qui travaillait pour nous, Jean-Claude Ce n'était pas une simple visite de condoléances ce matin, il voulait avoir un conseil Quelqu'un soupçonne Jean-Claude de savoir qui a tué Norman Quelqu'un ? Le meurtrier, je suppose Il y a eu plusieurs coups de téléphone l'avertissant de quitter la ville Je lui ai conseillé de parler à la police C'est bien dommage, Mira, qu'il n'y soit pas allé à temps Où est le mâle ? Jean-Claude est mort Oh non ! De qui venait l'appel ? D'une femme ou d'un homme ? D'une femme Musique C'est parti. J'ai un alibi. Et 64 témoins. 64 ? J'ai recommencé mes cours de journalisme. Deux classes par semaine à l'UCLAS. Et grâce à quoi, je peux oublier tout ça. D'accord. Si tu n'étais pas dans la voiture, qui c'était ? Et qui l'aurait garé dehors ? Tout ce que je sais, c'est que Mike a eu besoin que je lui rende un service. À mon retour, après ma classe, je suis passée à son bureau et j'ai changé la voiture. Es-tu sûre qu'il te rendait service ? Mike n'essaie pas de me faire du mal, Jennifer. Et je ne veux pas lui en faire. Nous nous aimons beaucoup. Je sais que je n'ai pas voulu m'expliquer à propos de Norman, mais je ne voulais pas te mentir. Je ne le veux en aucun cas. Mais je m'assurge à l'idée de répondre à tes questions. Les chemins de l'amitié sont parsemés dans l'ambulance. Les chemins de l'ambulance. Passiez-moi le poste. Allô, passez-moi le poste. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.